Comment faire dans un exercice d'optique géométrique quand on me donne une lentille épaisse, constituée de deux dioptres sphériques par définition, et qu'on me demande de trouver un système centré qui serait équivalent à ça, qui remplacerait les deux dioptres, un système centré de la lentille épaisse dans son intégralité. Alors, on commencera par un rayon incident parallèle à l'axe optique, à la hauteur que l'on souhaite, et on sait qu'il faut arriver à le faire émerger ce rayon. Voyons voir si on va y arriver du premier coup. Donc voilà un rayon incident parallèle à l'axe optique sur le dioptre 1. Il émerge par le foyer image F' du dioptre 1. Donc il émerge comme ceci. Il émerge du dioptre 1, là ça y est il est sorti. Il veut aller sur F'1, mais quand il va rencontrer le deuxième dioptre, il va être dévié. Il voulait y aller, mais voilà. Alors comment il va être dévié ? Pour l'instant, je n'en sais absolument rien. Je savais qu'il voulait aller sur F'1, mais là il va changer de direction. Comme ce rayon incident sur S'2 passe par F'1, mais que F'1 c'est rien de particulier pour le système 2, je ne peux pas faire émerger ce rayon là maintenant tout de suite. Je dois faire un rayon parallèle à lui, qui va passer par un autre endroit, un endroit que je saurais gérer. Donc je vais faire un rayon parallèle, qui passe par F'2, le foyer objet du système 2. Parce que celui-là, je vais réussir à le faire émerger. Un rayon comme ça qui passe par F'2, que ce soit réellement ou virtuellement, par prolongation. Ce rayon incident qui fonce sur S'2, qui part de S'1, mais qui va sur S'2, je sais comment il va être dévié. Il va sortir du système du dioptre 2 parallèle à l'axe optique. Et donc, ces deux rayons bleu et rose, coincés entre les deux systèmes S'1 et S'2, ils sont parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique. Donc ce qui est sûr, c'est qu'après S'2, ils vont émerger tous les deux, en passant par le même F'2. Et donc, il me suffit de trouver F'2 pour trouver la partie émergente de mon rayon bleu. Alors, F'2, il est à la verticale de F'2 avec un rayon émergent. Ça, j'en ai un, c'est lui. Donc ici, j'ai un F'2. Et bien, c'est par là qu'il passe aussi mon rayon bleu quand il émerge au final. Donc, je reprends mon stylo bleu. Et ça y est, je peux faire émerger, hop là, à peu près comme ça, mon rayon bleu. Voilà. Du coup, j'ai un rayon bleu incident parallèle à l'axe optique qui émerge. Bon, déjà, je sais qu'il émerge en passant par F'. Donc ça, c'est assez, j'ai pas besoin de prolonger. Je sais que F'2, la lentille épaisse dans son intégralité est ici. Et je sais que ce rayon incident parallèle à l'axe optique, il a pivoté, il a changé de direction en passant par, quand il est passé, en H'. Donc, il va falloir que je prolonge un petit peu mon rayon émergent là. Que je reprolonge mon rayon incident parallèle à l'axe optique. Et là où il se croise, c'est là que j'ai H'. Vers ici à peu près. On est vraiment sur des constructions dont on va vérifier la méthode, mais pas la précision. On n'est pas au millimètre près, d'accord ? Loin de là. On veut juste vérifier que vous avez compris la méthode. Donc ça, c'est le H' de l'association de la lentille, ici, de la lentille épaisse. Il ne me reste plus qu'à retrouver la partie incidente de mon rayon rose. Et je pourrais faire pareil pour les éléments cardinaux H et F. Encore une fois, mes deux rayons intermédiaires, là, qui sont coincés entre S1 et S2, sont parallèles entre eux. Donc, ils émergent du système 1 parallèle entre eux. Ils sont donc passés par le même Φ1 à la verticale de F1. A la verticale de F1 et d'un rayon incident. Bon, là, j'en ai un déjà. Donc ça va aller. Je localise. Un foyer objet secondaire Φ1. Et ils sont tous les deux passés par là, du coup. Je vais pouvoir compléter mon tracé. À peu près comme ça. Voilà. Et donc, ce rayon rose, il correspond à mes besoins dans cet exercice. C'est un rayon incident qui émerge, finalement, parallèle à l'axe optique. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que, à l'incidence, il est forcément ici passé, au niveau de l'axe optique, il est passé par F. Le F de l'association. Et que ce rayon incident rose, eh bien, il croise le rayon émergent en H. Donc, il va falloir un peu que je les prolonge pour les voir se croiser. Ici. Et ici. Alors, ça peut être assez proche de l'autre. Peu importe. Toujours est-il que j'ai montré que j'avais compris où je devais le localiser. Donc, à peu près par ici. Je vais le mettre juste à côté. Et ça, c'est le plan principal objet H de l'association de la lentille épaisse. Donc là, vous avez l'exemple de comment on trouve les éléments cardinaux d'un système centré équivalent dans le cas d'une lentille épaisse.